voilà donc ça c'est là j'ai fini la traduction la version japonaise de la page 37 je trouve que ça donne vraiment très très bien la taille bon ben là aussi c'est encore je pense que 7 c'est encore un tout petit peu trop ça sera plus facile à lire donc là qu'est ce qu'on dit là on dit voilà là je suis dans la montagne avec sa kitchen et je viens de regarder il vient couper des cryptomères en montagne j'apporte du café et je prends tout en photo et en fait d'ailleurs la plupart des dessins sur cette page je les ai fait à partir de photos que j'ai prises je pense que je les ai retirées voilà en fait là c'est toutes les photos d'ailleurs voilà tout ça c'est du réel donc là on a sa kitchen qui commence à couper un arbre pour la traduction de ces textes on a essayé de le retranscrire dans son dialecte parce que lui parle le dialecte de la région ce qu'on appelle le banjou ben il ya quelques similaires et similarités avec le cansaï ben mais c'est encore c'est un peu différent c'est là le dialecte qu'on parle dans la région de jimeji donc ce qu'il dit par exemple c'est gokata ou gokanto itena normalement on dirait ou gokanaide ne mais lady ou gokanto itena so konio te so ja nai to shika ni shita jiki ni naru de sinon on dirait shita jiki ni naru zo mais ici c'est shita jiki ni naru de donc ne bouge pas reste là sinon tu risques de te faire écraser haha on a 8 c'est bon là aussi c'est du dialecte mais bon les japonais vont comprendre tout le monde peut comprendre mais ça donne un peu justement la touche locale là aussi les nasalisation là ce qui est typique du dialecte donc effectivement tout ça quand je ne pouvais pas rester à la maison à faire mon boulot devant l'ordinateur c'est trop intéressant de pouvoir travailler et puis là on le voit il est en train de il a sa pelleteuse et puis il charge le bois comme ça dans son camion je sais même pas si ça ça rend l'impression mais là j'ai mis mon nom à l'arrière du camion et puis voilà donc là ensuite on se retrouve dans son atelier ça c'est son atelier là aussi j'ai mis le plus de couleurs possible je trouve que ça donne très bien et puis il a une ce qu'on appelle en anglais un sawmill donc c'est des rails métalliques sur lesquels peuvent rouler une tronçonneuse on peut mettre à une hauteur déterminée et grâce à ça en fait il va tirer de ses troncs d'arbres en fait de belles je sais pas comment on dit des colonnes en fait des pièces de bois comme ça ou alors même des planches très souvent quand on est dans son atelier il y a des gens qui passent qui viennent faire une pause et discuter ça c'est génial j'adore en fait et puis quand c'est la fin de la journée bon on se prend une petite bière et puis là on voit il y avait des chèvres et donc là il se balade se balade tout le temps dans son atelier quoi enfin c'est vraiment génial tout ça voilà les mecs